On vous présente cette trancheuse à saucisson en bois qui fonctionne sur la méthode de la guillotine. Vous voyez donc là vous avez la lame qui est pour le moment bloquée par un petit système ici de taquet que l'on va pouvoir retirer comme ça. Il est tenu par une petite corde noire et vous avez le système de la lame, la guillotine, qui doit être bloquée en fin de course à ce niveau là. Mais bien sûr si je penche un peu la lame, je peux retirer la lame pour la nettoyer, c'est bien pratique. Voilà, nous avons ici l'encoche pour la lame et le support sur lequel on va venir placer le saucisson. Donc on vient le bloquer bien au fond. Alors là c'est vraiment comme un manche à scie, vous avez quand même la place pour mettre vos quatre doigts et avec le pouce pouvoir appuyer. Bon là par contre on a un petit problème de stabilité de cette trancheuse, ce qu'elle est quand même assez large, assez imposante. Et une fois que je maintiens le saucisson en place pour pouvoir trancher les premières tranches, j'ai peur de ne pas savoir trop maintenir la trancheuse. On va essayer tout de suite. Donc je suis obligé de tenir le saucisson et de maintenir, d'appuyer avec ma main gauche pour pas que ça bouge au moment où je vais trancher. Espérons que la lame est assez aiguisée et que je n'ai pas trop à peiner. On y va, on va commencer à faire une tranche normale et serrer une tranche plus fine après. Voilà donc ça se fait bien. On va essayer d'en faire une autre comme ça un petit peu fine. Donc là on voit que problématique au niveau de la trancheuse, sur le bas du saucisson en fait, j'ai commencé un peu à déchirer la tranche. Et ça, ça peut s'expliquer par le fait que vous avez un mouvement de haut en bas de la lame, ce qui fait que ce n'est pas très bien maintenu. Et du coup, au moment où j'ai dû forcer, j'ai dû lever un peu et du coup, la lame ici, je ne sais pas si on va bien comprendre à l'image, mais la lame vient un peu au-dessus du bas du saucisson et du coup, elle ne la tranche pas et ça l'arrache. Voilà, ça on le remarque bien quand on l'utilise. C'est aussi du fait qu'on a peu de stabilité de l'ensemble et que la lame a vraiment tendance à trop bouger ici dans son support de réception. On essaye une dernière tranche pour voir un peu. Là, il faut quand même que j'arrive à maintenir avec la main gauche. Bon, je n'ai pas beaucoup à forcer, mais il reste que le bout là ne se coupe pas en fait. Donc, j'allais dire, ce système reprend le système à guillotine classique de la trancheuse à saucisson qu'on voit beaucoup. C'est sympa, on boit avec le look qui va bien sur la table basse au moment où on veut préparer des saucissons pour les amis. Mais en fait, on voit que ce n'est pas très pratique parce qu'on a quand même une prise qui n'est pas évidente et surtout une lame qui bouge trop dans son support. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.